bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui une petite coupe parce que je présente mathieu c'est un des nouveaux coiffeurs chez medex mathieu mathieu c'est quand tu ouvres la ta chaîne youtube comme ça il va aller falloir bientôt bientôt ok c'est bon je vous tiens au courant sinon aujourd'hui on va baisser ça il est fatigué et on lui fait un dégradé à blanc comme l'habitude dégradé à blanc c'est la règle donc premièrement je vais commencer par baisser les cheveux en haut les mètres égales avec mon sabot 3 mm fermé ou ouvert à ce niveau là ça fait même plus de différence donc on y va ok donc là c'est égal en haut ce qu'on va faire on va créer la première ligne à 0 et là le client lui veut le client un faux client soit c'est un wannabe et donc il veut avoir le six codes qu'on appelle ça ici c'est comme le le petit cercle là donc je vais comme coupé un peu pas trop haut pour ne pas enlever cette partie là parce que ça fait son charme donc en même temps je vais je vais essayer d'éviter d'aller mais c'est en fait je vais fortement le faire donc je vais pas aller droit comme ça parce que voilà on voit ici sa nuque qui vient tu vois on va essayer de le marier marier le dégradé avec la forme de sa tête c'est parce que vous voyez ce que je veux dire donc je vais aller un peu plus bas comme ça ici on va dégrader ici et ça va pas exposer la nuque donc là on va enlever le reste des cheveux les cheveux désirés on essaie de bien nettoyer avant de passer à l'étape suivante avec ma tendeuse babyliss son sabots ouvert donc quand je dis ouvert c'est comme ça comme cela ça s'est fermé ça s'est ouvert donc quand je sais pas si vous voyez quand j'ouvre on voit que la lame elle monte et le levier baisse quand je monte la lame ferme et le levier monte prochain étape je crée ma troisième ligne avec la tendeuse babyliss toujours sabots 3 mm ouvert comme j'ai dit tout à l'heure ouvert c'est ça ouvert complètement et je viens créer ma troisième ligne à peu près de la même hauteur que l'espace entre la première ligne et la deuxième ligne donc maintenant que j'ai fini ma troisième ligne on va commencer et on va faire qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va effacer ligne par ligne donc on va commencer par la dernière ligne qu'on a créé et puis là celle là et là la première donc pour effacer la dernière ligne qui est la troisième ligne on va aller avec 6 mm 6 mm fermé ou ouvert peu importe et on va juste venir enlever un peu l'épaisseur ça va pas totalement effacer tout mais tranquillement ça va venir donc là je viens de passer le 6 mm donc on voit toujours la ligne mais les moins voyantes on va venir avec 4.5 mm et venir effacer la ligne donc pour ceux qui n'ont pas le 4.5 mm pouvez toujours prendre le 3 mm ouvert et aller avec l'ongle en fait au lieu de laisser coucher la tendue sur le crâne juste mettre un peu plus d'ongles et aller légèrement vous allez avoir à peu près le même résultat mais je vous conseille fortement quand même d'avoir votre 4.5 mm car ça coûte pas très cher et puis voilà c'est plus facile pour vous surtout quand tu viens d'apprendre là quand tu viens de commencer d'apprendre c'est mieux donc juste pour qu'il n'y ait plus de traces de la troisième ligne je vais venir avec le 3 mm ici venir jouer un peu voir s'il y a des des secteurs où je peux enlever les cheveux et tout juste pour m'assurer que le travail soit bien fait je sais pas si vous vous rappelez mais la troisième ligne ici a été créée avec le 3 mm ouvert ici donc cette partie là et à 3 mm ouvert donc pour effacer la ligne d'en bas on va pouvoir fermer le levier 3 mm ça va pas totalement tout effacé mais on va commencer à désépaissir à enlever un peu de volume après on met le 1.5 mm désolé j'ai pas filmé dès le début donc on va faire avec ce qu'on a en ce moment une fois qu'on a mis le 3 mm fermé on va venir avec le 1.5 mm commencer ouvert et continuer d'effacer la ligne juste rester sur la ligne bon on la voit pas trop parce qu'elle est presque effacée juste rester sur la ligne en fait en fait on va fermer fermer vous voyez un peu fermer le levier et là on va venir ici donc pour ceux qui n'ont pas le 1.5 mm vous pouvez toujours utiliser le sans sabots ouvert complètement vous savez quoi on va laisser le sabots on va aller avec le sans sabots ouvert et on efface ça bon là il est temps de défacer la dernière ligne est ce que je vais faire c'est que je vais je vais jouer avec le levier ici donc je commence fermé ok je commence fermé complètement et tranquillement plus je monte plus j'ouvre plus je monte sous le dégradé plus j'ouvre le levier donc je commence on va dire là je suis là comme ça tranquillement j'enlève un peu et là si je décide d'aller un peu plus haut bah j'ouvre ok un peu plus haut j'ouvre c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Zeus c'est bon donc de ce côté là ça va être relativement la même chose on va effacer les trois lignes mais pour vous montrer que on peut le faire du sens contraire c'est à dire effacer la première ligne la deuxième ligne la troisième ligne donc là on fait juste à l'envers donc on commence par le premier parce que de l'autre côté on a commencé par la dernière ligne c'est bon et ça va être les mêmes les mêmes étapes on va dire ça va être les mêmes sabots donc j'ai pas trop expliqué l'affaire regardez non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc ici je vois clairement entre moi je le vois pas sur la caméra ça paraît parfait sur la caméra mais il manque ici la toute autre on veut venir avec ma tondeuse trimmer gold fx qu'est-ce qu'on va venir tu vois la dernière ligne ici il va venir juste donner un petit coup à un petit coup là utiliser le coin de la tondeuse choco couture brrr dingbus cra 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 à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 ... ... Papisco, on the beat! ... 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